Samuel Eto'o doit être nommé ambassadeur du Cameroun en Russie, Vincent Sostenfouda. Vincent Sostenfouda, l'homme politique et universitaire, croit que la place de l'ancien capitaine des Lyons indomptables n'est pas à la Fédération Camerounaise de Football, Fekafout. Alors que l'attention des Camerounais est portée actuellement sur un bilan de la Fédération Camerounaise de Football, Fekafout, après la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, l'universitaire Vincent Sostenfouda ouvre un autre front sur l'actuel président de la Fekafout. Pour lui, le 237 Cameroun a besoin de l'ex-capitaine des Lyons indomptables, notamment dans le domaine de la diplomatie. Le Cameroun a besoin de Samuel Eto'o fils. Il a roulé sa bosse partout sur les stades et en dehors. Ceux qui le fréquentent disent de lui qu'il travaille sans relâche. Il aime le Cameroun et le Cameroun l'adore. Il a un carnet d'adresses aussi profond que la Sanaga et le Nil-Nuit ensemble, soutient Vincent Sostenfouda. L'homme politique, pense que Samuel Eto'o, peut représenter le Cameroun comme ambassadeur en Russie, un pays que le joueur connaît très bien. « Nous suggérons qu'il soit nommé ambassadeur soit en Russie, il maîtrise la langue les os et coutumes, il y a vécu et tissé de solides amitiés avec le Kremlin. Il peut aussi servir en Italie, c'est un pays qui compte pour lui, c'est là qu'il s'est marié. » « Tout nous est au haut comme ambassadeur », conclut Vincent Sostenfouda. Une proposition qui ne doit pas certainement être populaire chez les fans du président de la Fédération Camerounaise de football, fait qu'à foot, eux qui espèrent que le joueur à la retraite redonne au « football camerounais » toute sa grandeur. Pour certains ce sera un vrai garage. Aussi, difficile de savoir si l'homme du 6 novembre 1982 peut exploiter une telle proposition. Ceci au regard des profils des ambassadeurs camerounais dans plusieurs pays étrangers. Sources, Armand et J.A.L.E.U. Actu Cameroun Sous-titrage Société Radio-Canada